Musique J'ai mis dans mon saladier 50 g de cacao en poudre que j'ai mélangé avec du lait jusqu'à obtenir cette texture un peu crémeuse si on veut Je rajoute ensuite mes 2 oeufs que je vais ajouter à mon mélange Pour que votre gâteau soit plus moelleux, je vous encourage à battre les blancs en neige Moi j'avais la flemme mais ça donne un gâteau beaucoup plus moelleux, aérien J'ajoute ensuite 50 g de poudre de noisette, une cuillère à soupe de nougatine Une cuillère à soupe de farine et également une cuillère à soupe de miel et je mélange le tout Après avoir goûté mon mélange, je lui ai rajouté un peu d'arôme vanille et également 2 cuillères à soupe de sucre de canne Après avoir beurré mon moule, j'y mets mon mélange et je vais mettre mon gâteau au four pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés Maintenant que mon gâteau est cuit, je vais le laisser refroidir pendant environ 10-15 minutes Mais de toute façon, je ne compte pas le manger tout de suite C'est quelque chose que j'aime bien faire en début de soirée pour être sûre qu'après mon repas, j'ai mon petit dessert qui soit déjà prêt Alors voilà les amis, j'ai ajouté un peu de sucre de glace sur mon gâteau Juste pour un côté décoratif et vous n'êtes absolument pas obligé de le refaire J'ai pu démouler ma part de gâteau très facilement comme vous pouvez le voir J'ai mis mon gâteau pendant 10 minutes environ au réfrigérateur Et comme il est très fort en chocolat, je me suis fait un petit lait de poule à côté Je trouve que ça va super bien avec la période Bien entendu, ce sera encore mieux pendant cet hiver et également pendant les fêtes de fin d'année Sous-titres par Jérémy Diaz